Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour dessiner ton futur partenaire. Dans la vidéo d'hier, on a regardé qui était ton partenaire idéal. Le but c'était vraiment de refléter tes croyances et tes valeurs afin que tu puisses attirer et identifier la bonne personne pour toi. Donc aujourd'hui, on continue cette recherche du partenaire idéal, de la prochaine personne qui vient dans ta vie en la dessinant. Et comme tu as pu le voir dans la vidéo, qui est ton âme soeur, mes talents artistiques ne sont pas super développés. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des petits mots, de m'aider à travers des petits mots pour connaître l'origine de la personne, de quel pays elle vient, si elle est d'une double nationalité, si elle a des cheveux longs, si elle a des cheveux courts. Enfin bref, on va essayer d'aller en détail et à la fin du tirage, je ferai le dessin de cette personne. Donc si tu as envie de la dessiner, de voir mes talents, n'hésite pas à regarder ton tirage jusqu'à la fin. Et si toi aussi, tu souhaites être accompagnée pour découvrir, créer ta famille d'âme, l'environnement dans lequel tu vas te développer, tu vas grandir, tu vas te sentir soutenue, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne tous les jours du lundi au vendredi à 18h. Je te publie une nouvelle vidéo dans le but de t'accompagner dans cette aventure humaine, tout simplement. Donc on commence au dessus avec le chat des piles. Aujourd'hui, il y en a trois. Piles 1, 2 et 3. Coucou, pile numéro 1, bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui, on va regarder qui est ton futur partenaire et on va aussi tenter de le dessiner ou de la dessiner. Ok ? Donc, on va d'abord commencer avec ses valeurs, ses croyances qui est important pour elle. Encore une fois, cette vidéo est faite suite à la vidéo d'hier qui est ton partenaire idéal. Donc je t'invite à regarder cette vidéo avant de continuer celle-ci. Et à la fin de ton tirage, on va regarder au niveau physique à quoi elle ressemble avec ses petits bouts de papier. On va les dessiner. Ok ? Donc, pour la pile numéro 1... Parfait ! Là, il y en a trois. Ok ! Donc ici, on a quoi ? Éducation, excellence, la discipline, ok ? Et le respect de la vie. Très intéressant. Excellence, éducation, respect de la vie, discipline. Très bien ! Donc, on va commencer par ces cartes et tout ce qui est lié à l'aspect physique, on va regarder du coup à la fin. Donc, l'énergie de cette personne, l'espoir. Ici, on te dit de souhaiter intelligemment. Et ici, déjà, avec ces deux cartes, j'ai l'impression que tu peux avoir la personne idéale pour toi. Mais, mais vraiment. Vraiment. Puis, numéro 1. Ici, on a les signes de la nature. Et on a... Magical blessing. Donc, tu vois, tout ce qui est lié à la magie. Donc, toi, je pense vraiment que tu as une âme, soeur, une flamme jumelle. Quelqu'un qui t'est vraiment destiné. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui va réellement te compléter. Tu vois ? Dans la vidéo, donc... Donc, la vidéo d'hier, je disais que des fois, on avait tendance à réduire un peu nos attentes par rapport à une personne. Parce que trouver quelqu'un, trouver la bonne personne, ça prend du temps. Mais ici, pour toi, puis le numéro 1, ça prendra le temps que ça prendra. Mais, de toute façon, je sens que tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un que tu n'apprécies pas. Tu vois, juste... En fait, tu ne te mets pas avec quelqu'un juste pour te mettre avec quelqu'un. D'accord ? Je pense que tu préfères attendre que de te mettre avec n'importe qui juste pour être avec quelqu'un, quoi. Ça n'a pas de sens. Parce qu'au final, c'est une perte d'énergie, surtout, en fait. C'est même pas que ça n'a pas de sens, c'est une perte d'énergie. C'est magnifique, ici. Et je pense que cette personne, elle va venir d'ici les 3, les 3, c'est bon. Ok ? Donc, on continue. Avec ces cartes. Ici, on a Love Begin et numéro 1. Donc ici, c'est comme si c'était une nouvelle aventure qui commençait pour toi. Puis, numéro... Bah, puis, numéro 1. C'est comme si tes souhaits allaient être exaucés. D'accord ? C'est, tu vois, cette femme qui regarde loin, qui regarde l'arc-en-ciel. C'est comme si après la pluie venait le beau temps, en fait. Et en fait, ici, j'ai l'impression que... Peut-être pour certains d'entre vous, ça fait vraiment longtemps que vous êtes... Non, même pas pour certains. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendez la bonne personne. Ça fait longtemps, en tout cas, que vous êtes célibataire. Parce qu'encore une fois, vous ne voulez pas faire entrer n'importe qui dans votre vie. Je pense que vous le savez que vous avez une personne qui est censée vous compléter. Et ici, on a Prosperity Begin. Donc, tu vois, ici, il y a deux fois le numéro 1. C'est une nouvelle aventure, une nouvelle énergie. Vous allez tous les deux grandir de cette rencontre. Tu vois, ici, c'est vraiment planter les graines. C'est prendre le temps de nourrir, de se nourrir aussi soi-même. Et je pense que vous avez pris le temps de vous nourrir vous-même. Vous avez pris le temps de vous découvrir. Vous avez pris ce temps de célibat, en fait, pour vous focaliser sur vous-même. Pour découvrir ce que vous souhaitez faire. Pour trouver votre voie. Pour savoir comment aussi vous souhaitez contribuer dans ce monde. Découvrir aussi vos pouvoirs. Quels sont vos talents. Comment vous voulez découvrir et vivre votre vie, en fait. C'est ça que je sens ici. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a l'éducation et la discipline pour vous. Parce que vous avez dû faire preuve de discipline, d'accord. De commencer cette recherche de soi, ce développement personnel. Mais de continuer, d'accord. Parce que des fois, dans le développement personnel, tu commences, tu t'arrêtes. Tu commences et tu t'arrêtes. C'est comme le sport. Tu fais du sport pendant trois mois et ensuite tu t'arrêtes pendant six mois. Mais après, tu recommences. Parce que tu sais qu'en fait, tu as besoin d'être bien maintenant. Et que c'est un cycle. Et donc, je pense que toi, tu as découvert les cycles. Ton cycle. Comment toi, tu fonctionnais. Et voilà. Et ça te permet, ça va te permettre aussi d'attirer cette personne vers toi. Parce que ici, je pense que tu as pris confiance en tes capacités, en tes pouvoirs, en ton indépendance. C'est avoir cette confiance que tu peux t'en sortir seul. Et c'est pour ça que cette personne, elle va vraiment te compléter, en fait. Parce que tu n'auras pas besoin d'elle pour libérer, pour être. Ça va être juste être un complément. Vous allez libérer beaucoup plus ensemble. Mais même sans elle, tu béries déjà. Voilà ce que je voulais dire. Et donc voilà. Toi, tu es peut-être aussi très intéressée par l'environnement, par la nature. Tu fais attention aux tris. Peut-être que tu ne manges pas de viande, pas de poisson. Tu es peut-être vegan. En tout cas, le respect de la vie, le respect de l'environnement, le respect des autres, c'est important pour toi. Je pense que tu es quelqu'un qui fait preuve aussi d'une sensibilité, peut-être pour certains d'entre vous, d'hypersensibilité. Mais ces émotions, c'est ça qui vous aide, en fait. Et c'est pour ça que vous avez besoin de cette discipline, pour vous discipliner vous-même à l'intérieur. Pour mettre aussi des limites avec les autres. Et pour pouvoir collaborer et laisser aussi les autres se débrouiller eux-mêmes. Des fois, on veut tout faire pour les autres. Mais les autres, ils ont juste besoin d'une terre fertile pour grandir. Et j'ai l'impression que vous, vous amenez les gens vers cette terre fertile. Voilà. Donc on continue. Ici, on a le 4 d'épée. Donc voilà, 4 d'épée, tu as fait beaucoup de travail sur toi, tu as beaucoup médité, tu t'es posé beaucoup de questions par rapport... Voilà, il y a eu beaucoup de réflexions par rapport au monde, par rapport à l'environnement, par rapport à pourquoi tu es là, quelle est ta place. D'accord ? Beaucoup de recherches personnelles. D'accord ? 6 de Pentacle. Encore une fois, chercher et trouver sa place. Comment je peux contribuer à ce monde ? D'accord ? On fait partie d'un tout. Voilà. Comment moi aussi, je peux mettre ma pierre à l'édifice ? Ici, on a le pendu. Le pendu, c'est vraiment par rapport au changement de perception, par rapport à ta vie. D'accord ? J'ai l'impression qu'aussi, tu as lâché prise, tu as laissé tomber peut-être une idée, une pression aussi que tu te mettais sur toi-même. D'accord ? Ici, on a le hierophant qui est à l'envers. Donc ça, c'est la découverte, c'est la recherche, c'est le pape. On consulte un pape. On consulte en fait une personne plus âgée quand on a besoin de guidances. D'accord ? Donc voilà, je pense que toi, les guidances, elles t'ont permis de changer d'état d'esprit. Elles ont permis en fait de t'élever, de grandir, tout simplement. Et c'est comme si ici, on te disait aussi de partager cette découverte que tu as de toi. De l'échanger en fait. Ce que toi t'as appris, il faut que toi aussi tu le donnes aux autres qui en ont besoin. Et ici, on a le chevalier de coup. Donc c'est fou parce que ici, puis numéro 1, je parle de toi. Donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires, si t'as regardé la vidéo d'hier, quelle pile tu as regardé. Mais ça ne m'étonnerait pas du tout que ça soit aussi la pile numéro 1. Parce qu'encore une fois, ici, c'est tout ce qui est lié à l'individualité en fait. On te dit que t'as fait du bon travail. Tu t'es éduqué, t'as fait ce travail au niveau émotionnel, d'accord ? Tu ne t'es jamais, enfin en tout cas, tu n'as pas voulu réduire tes attentes pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme si ici, on va exaucer tes souhaits en fait. Parce qu'on a juste envie de te dire, t'as fait du bon travail. Et maintenant, tu mérites, tu mérites en fait, de rencontrer cette personne. Et cette personne, elle est en train de, elle vient dans ta vie. Elle vient dans ta vie. Donc, voilà. Maintenant, on va décrire cette personne, d'accord ? Parce que là aussi, je te parlais beaucoup de toi, ton évolution. Mais on regarde qui est ton futur partenaire ici. Donc ici, on a la surprise. Ici, on a le soupir. Ici, on a pligeux, c'est que. Donc, le bon vivant, ils l'ont traduit. Et ici, young woman, jeune fille. C'est intéressant ici. Donc voilà, moi je pense que voilà, la carte du soupir, c'est vraiment par rapport à l'attente. Je pense que cette personne, voilà, t'as été célibataire longtemps. Pour certains d'entre vous, je ne suis même pas sûre que vous ayez vraiment été dans une relation amoureuse. Amoureuse, en gros, pendant 6 mois, 7 mois. Ou en gros, que la relation vous ayez été exclusif l'un avec l'autre. Voilà. Donc ici, en fait, quand je vois ces 4 cartes. Non, pardon, ces 3 cartes. Je pense vraiment que cette personne, elle va t'apporter de la nouveauté. Et peut-être qu'aussi, cette personne, elle va venir, que ça soit au niveau de l'environnement, au niveau du timing, à un moment où tu ne t'en rendras pas compte. D'accord ? C'est quelque chose d'inattendu en fait. Le plus je sais que, le sexe, ça veut dire recherché en anglais. Ici, jeune femme. Tu vois. J'ai l'impression ici que la personne qui va venir vers toi, elle n'aura vraiment pas peut-être les caractéristiques physiques que toi, tu pensais. Ouais. En tout cas, ce que je veux dire ici, tu vois, c'est peut-être une femme. Si tu es une femme, si tu es un homme, c'est une femme ou un homme, peu importe. Mais voilà. Ici aussi, le fait que l'hérophante, il soit à l'envers. C'est-à-dire, voilà, c'est ce que je disais, peut-être une relation pas orthodoxe, tu vois. Genre deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble, tu vois. Ou peut-être que cette personne, elle a une particularité physique différente des autres, d'accord. Ou peut-être qu'au niveau de ses aptitudes aussi, elle a quelque chose de différent. Peut-être qu'elle connaît le langage des signes, par exemple. Ou elle sait lire le braille, voilà. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de spécial chez cette personne et dans cette relation, voilà. Donc, c'est aussi l'ouverture d'esprit avec le chevalier, d'accord. Être ouvert à l'inconnu, ok. Parce que l'amour, ce n'est pas vraiment une question de, on va dire, de sexe. C'est vraiment plus au niveau de l'esprit, de la personne, de... Qu'est-ce qu'elle t'apporte, en fait, tout simplement, à toi ? Pas forcément rentrer dans les codes, voilà, de la société. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va regarder un peu... Tu aurais dû mettre homme ou femme dans ce petit bol. Ça n'aurait pas été... Bon, attends, je vais le faire. Ok, donc... Alors, qui est le futur partenaire de la pile 1 ? Qui est le futur partenaire de la pile 1 ? Qui est le futur partenaire de la pile 1 ? Alors, ici, on a cheveux courts, langue étrangère et origine africaine antilliaise. Intéressant. Alors, encore une carte. Et là, on a quoi ? Origine méditerranéenne. Donc, voilà, quand j'ai mis ce mot, ça me faisait penser un peu à la Grèce. Enfin, tous ces pays, tu vois, genre l'Israël, Grèce... Voilà. Méditerranée, quoi ? Méditerranée. Donc, voilà. Donc, origine africaine, cheveux courts, origine méditerranéenne, langue étrangère. Donc, voilà, peut-être que cette personne, voilà, elle est aussi... Donc, elle fait partie d'une autre culture. Donc, elle parle une autre langue en plus du français. Ou juste, elle parle... Elle parle que sa langue natale. D'accord ? Et par rapport aux origines méditerranéennes, ça peut être tes propres origines. Origine africaine, ça peut aussi être tes propres origines à toi. Prends vraiment comme ça résonne. Cheveux courts, langue étrangère. Donc, vous allez peut-être être amené à parler anglais, d'accord ? Ça va peut-être être la langue qui va vous connecter. Ok, je vais quand même prendre d'autres petits bouts de papier pour avoir plus d'infos. J'ai l'une qui est son culture partenaire. Et là, on a cheveux longs. C'est intéressant. Ok, donc, on va dessiner cette personne. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va commencer avec le côté femme. Là, il y aura aussi une partie homme. Même si pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis en plus une énergie. En tout cas, féminine. Voilà, on va mettre énergie féminine. Donc, que ce soit un homme ou une femme. Énergie féminine. Ok, et on va commencer à la dessiner. Intéressant. Langue étrangère, origine méditerranée. Ici, je pense que le physique, ce n'est même pas le plus important pour vous. Comme le sexe, j'ai l'impression que ce n'est pas le plus important pour vous. Puis numéro 1, ici, c'est plus la recherche de l'âme. D'accord. Et j'ai aussi la découverte. Ouais, c'est vraiment ça qui est important pour vous. Donc, voilà. Si c'est une femme, origine africaine. Méditerranée. Ici, je vois des cheveux blonds, noirs, marrons. Ok. Je vois aussi la bienveillance. Compassion. Partage. Amour. Ok. Et si c'est un homme ? Alors là, je le vois avec des yeux bleus. Mais, ouais, bleus. Voilà, cheveux courts. Cheveux courts, noirs. Noirs ou marrons foncés. Mais ouais, des beaux yeux bleus. Qui tendent un peu vers le vert. Comme les turcs, ils ont, tu vois. Un peu certains. Ok. Donc, voilà. Turquie. Grèce. J'ai aussi la Sicile. Tu vois, un pays... Voilà. Pays. Soleil. Israël aussi, je l'ai dit. Ici, je vois aussi individualisme. Quelqu'un qui se débrouille aussi. Peut-être qu'il est venu en France. Ou peu importe comment tu as rencontré pour des études. Donc, voilà. Mais ici, je vois vraiment des yeux bleus. Cheveux courts. Comme dans les films. Je crois qu'il y a un... Peut-être qu'il y a un mannequin de Giorgio Armani. Avec des yeux bleus, cheveux courts un peu. Avec, voilà, la peau. Un peu la peau tan, you know. Peau tanée. Tu vois, un peu bronzée. Voilà. Pas blanc, blanc, quoi. Voili, voilou. Pour toi, pied numéro 1. J'espère que... Voilà. J'espère que ça t'aide un peu. Voilà. Coucou, pied numéro 2. Bienvenue dans ton tirage. Donc, aujourd'hui, on va regarder... Qui est ton futur partenaire. Et on va aussi dessiner ce futur partenaire. Donc, on va regarder... Donc, ses valeurs avec... Avec ses bouts de papier. Et à la fin du tirage, on va regarder les caractéristiques physiques. Donc, si c'est un homme, si c'est une femme, ses origines. Et ensuite, on va dessiner cette personne. Donc, déjà là, on va commencer avec ses croyances. Voilà. Quelles sont les valeurs de ton futur partenaire. C'est ça que je veux. Alors, ici, on a l'amitié. Ici, on a la discipline. Ici, on a le travail. Ici, on a la responsabilité. Et on a l'épanouissement. C'est génial. J'ai quand même envie de prendre encore quelques petits mots. Donc, ici, on a la participation et l'égalité des droits. Voilà. Ça, on les met de côté. Donc, on va commencer par les énergies de cette personne. D'accord ? Vraiment, pour t'aider avec ce tirage, n'hésite vraiment pas à d'abord regarder la vidéo d'hier. Ok ? Qui est ton partenaire idéal ? C'est un complément, cette vidéo. Ok ? Donc, on commence avec ces deux cartes. Ici, on a go outside. Outside. Ici, on te dit d'aller dehors. D'accord ? De vraiment entrer en synergie avec l'énergie de la nature, avec l'énergie des animaux. Découvrir. Et ici, on a perdu et retrouvé. Donc, ici, on te dit ce qui était une fois perdu et maintenant retrouvé. Parfois, perdre quelque chose, ça te permet de voir. Parce qu'en fait, quand on perd quelque chose, c'est là où on se rend compte de l'importance de cette chose. Quand tu perds quelqu'un, quand tu perds une amitié, quand tu arrêtes de parler à quelqu'un, en fait, tu te rends compte de l'importance de cette personne dans ta vie. D'accord ? Donc, en fait, ici, peut-être que vous avez perdu quelque chose récemment. Vous avez peut-être perdu un travail. Ou peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes en train de réfléchir par rapport à votre travail, par rapport à la voix. J'ai l'impression ici que vous avez envie, en fait, d'être beaucoup plus connecté. D'accord ? D'avoir un travail qui a les différents aspects de votre vie. Je pense qu'ici, pour vous, le travail, ça fait partie de votre épanouissement. D'accord ? Ça vous permet de rencontrer des personnes. Et ça vous permet aussi d'avoir une certaine discipline. D'accord ? Donc, vous allez peut-être connaître ce futur partenaire à travers une formation, une nouvelle éducation ou un nouveau travail. Voilà. Mais ici, j'ai l'impression que c'est important pour vous d'être actif et de travailler, en fait. Ok ? On continue avec ces cartes. Ici, on a Firm Foundation. Et le sacrifice. Ici, ce que je vois, puis le numéro 2, vous n'êtes vraiment pas là pour rigoler en un mot, en fait. Vous voulez vraiment quelque chose de sérieux. Vous voulez... Vous êtes impliqué. J'ai l'impression que, oui, vous êtes quelqu'un d'impliqué dans votre vie, dans votre travail, dans vos relations, dans vos relations amicales aussi. Et du coup, j'ai l'impression que c'est important pour vous de prendre le temps, d'accord ? De découvrir la personne. Donc, je pense que vous êtes une personne patiente en ce sens. D'accord ? Et encore une fois, il y a la carte. La première carte, c'était l'amitié. L'amitié, c'est important pour vous. Peut-être qu'aussi, vous allez rencontrer cette personne d'abord en étant Annie, en la connaissant. Ouais. Parce que ici, j'ai l'impression que peut-être les petites relations... Comment dire ? Pas friboles, mais voilà. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin d'engagement, comme on le voit avec cette carte, les fondations. D'accord ? Peut-être que vous vous êtes rendu compte que voilà des... Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez besoin d'engagement, d'accord ? Vraiment de quelqu'un qui est là avec vous. Pas d'avoir des petites relations de deux semaines, trois semaines, un mois, où il n'y a pas d'avenir en fait, avec l'autre. D'accord ? Ici, vous êtes prête à faire un sacrifice pour la relation. Vous êtes prête à créer ensemble, d'accord ? Ici, c'est une ligne directrice que vous êtes en train de suivre. Ici, il y a le numéro 3, ensuite le 4. D'accord ? C'est un avenir que vous créez ensemble. D'accord ? Et en fait, ici, vous ne voulez pas perdre votre temps en fait, avec n'importe qui et vous faire perdre du temps. Donc peut-être aussi vous avez perdu... Peut-être certains d'entre vous sont veuves, d'accord ? Peut-être vous avez perdu un partenaire. Voilà. Donc on continue ici avec les cartes. Ici, on a le roi de bâton. Ici, on a l'as d'épée. Ici, on a le 9 d'épée. Ouais, ici, c'est vraiment... Vous avez perdu quelque chose d'important pour vous, qui vous a un peu... Ouais, j'allais dire qu'il vous a un peu enfermé en fait, dans votre cocoum en fait. Je ne sais pas comment le dire. Mais c'est comme si vous ne sortiez pas ou vous ne vous montriez pas assez au monde en fait. Et cette personne-là, elle va vous aider. Là, on vous dit vraiment de sortir, de vous montrer, de ne pas avoir peur de créer, de ne pas écouter votre mental. Le mental, c'est un outil. C'est comme l'argent, tu vois. Le mental, c'est un outil qui te permet de prendre des décisions, de prendre des actions, d'accord ? Mais le désir, il doit venir du cœur, d'accord ? Le désir, il doit venir de ton âme, il doit venir de toi, pas de ton mental. Ton mental, c'est juste un disque dur qui se rappelle comment parler, qui se rappelle où tu habites, d'accord ? Regarde les personnes qui sont atteintes de... Comment dire ? De maladies qui atteignent, tu vois, leur mémoire. Leur mental, en fait, ne leur permet plus de se souvenir. Donc, c'est un outil de reconnaissance. Mais ces personnes, même si elles n'ont plus la mémoire, elles sont toujours là. C'est un outil pour avancer sur cette terre. Mais ici, on te dit d'écouter, voilà, ce désir, d'accord ? N'aie pas peur de ce que les gens vont penser. N'aie pas peur aussi, toi, de vouloir quelque chose de nouveau dans ta vie, d'accord ? Si tu as perdu quelqu'un, si tu as perdu quelque chose d'important pour toi. Ici, on a le 5 de bâton. Ici aussi, j'ai l'impression qu'il faut que tu... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a certaines personnes autour de toi qui n'ont pas envie que tu retrouves l'amour, que tu retrouves quelqu'un, que tu sois heureuse, en fait. Ouais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé, puis numéro 2, pour en arriver là. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment certaines personnes qui ne... qui ne valent pas ton bonheur, en fait. Mais ici, avec le 5 de bâton, on te dit qu'il faut que tu te battes, en fait, pour ce qui est important pour toi. Il est important que tu fasses ce sacrifice, en fait. De vouloir quelque chose de bien pour toi, de ne pas écouter les gens, de ne pas, peut-être, écouter la famille, peut-être, d'un partenaire qui n'est plus là. Et ici, puis numéro 2, il faut savoir, il y avait énormément de cartes de tarot qui voulaient tomber, mais bon, je ne pouvais pas tout prendre. Ici, on a le page de bâton. Ici, c'est regarder où tu es et vouloir quelque chose. Ici, tu commences une nouvelle aventure. Tu es arrivé à un stade où tu te dis, j'ai fait la moitié du chemin. J'ai passé 30, 40 années de ma vie de cette manière. Et maintenant, comment je vais passer les 40 prochaines années de ma vie, en fait ? Donc, voilà. Ici, j'ai l'impression, voilà, tu fais preuve de courage, de vouloir quelque chose de nouveau. Ici, c'est vraiment l'esprit de quelqu'un qui se bat, en fait, pour avoir quelque chose de mieux. Et vraiment, c'est un beau projet. Puis numéro 2, fais-toi confiance. Ici, on a le 4 de coupe. Écoute-toi, je vois là, tu es plus dans l'écoute de ce qui te fait plaisir, en fait. Et ici, on a l'hermine à l'envers. Donc, l'hermine, normalement, c'est la personne qui regarde vraiment à l'intérieur. Je pense que tu as assez regardé à l'intérieur. Je pense que tu as d'ailleurs trop regardé à l'intérieur. Tu es trop... Tu es trop resté, en fait, chez toi, dans ta maison. Tu ne t'es pas assez montré au monde. Et là, on te dit de te montrer, de te montrer qu'il est temps maintenant. Que toi aussi, tu brilles. Que toi aussi, en fait, tu puisses te retrouver avec toi-même. Que tu retrouves aussi cette envie de créer avec l'autre, en fait. De retrouver une nouvelle relation. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, puis numéro 2. Qu'est-ce que vous avez perdu, en fait ? Que ce soit un enfant, que ce soit un partenaire, un membre de votre famille qui, voilà, avec qui vous étiez très proche. Et concernant cette future personne, on va regarder ses caractéristiques. Ici, on a le militaire. Donc, voilà. Peut-être que cette personne, elle était à l'armée. C'était peut-être aussi un père que vous avez perdu tôt. Et peut-être que vous n'avez pas eu cette figure paternelle dans votre vie. Ou peut-être que vous avez grandi avec un beau-père. Mais ce n'était pas vraiment la même chose. C'est comme si quelque chose, j'ai l'impression, s'était perdu à l'intérieur de vous. Voilà. Comme si vous avez perdu quelque chose. Ici, on a le gentilhomme. Tu vois, ici, c'est vraiment par rapport à la figure paternelle. L'homme. Vous avez peut-être perdu, voilà. Ici, on a la chambre. Ici, on a la fortune. Et ici, on a le cadeau. Donc, en fait, ici, ce qu'on a envie de vous dire, puis numéro 2, c'est vraiment de voir aussi. Au lieu de regarder le négatif de la situation, de changer, en fait. De regarder qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait. D'accord ? Qu'est-ce que cette expérience de perte vous a apporté ? Parce que quand on perd quelque chose, on apprend. On apprend sur la nature humaine. On apprend sur nous-mêmes, en fait. On se rend compte que cette expérience, elle est limitée. Elle est éphémère, d'accord ? Et que peut-être, on a besoin de dire ce que l'on pense à une personne. Maintenant, on a besoin de se montrer. Nos idées, elles sont aussi importantes. J'ai l'impression qu'ici, pour vous, c'est aussi au niveau de l'expression. J'ai l'impression que vous n'avez pas trop communiqué vos sentiments. Et que maintenant, il est temps, en fait. Par rapport à ce que vous avez perdu, il est temps, en fait, de vous montrer, de vous exprimer. Et je pense que vous allez aller vers cette énergie d'expression. Vraiment, vous n'avez plus peur de parler de vos idées, d'échanger, d'exprimer votre créativité. Et voilà, vous allez reprendre confiance en vous montrant, tout simplement. Mais tu vois, ici, il y a l'ordre, le gentilhomme, le sol, le militaire. Le militaire, c'est la discipline, le travail, l'amitié. Donc voilà, tu vois, avec le travail, la discipline, l'épanouissement pour cette personne. Voilà, c'est quelqu'un aussi de très cadré. Et qui va vous permettre aussi de mettre en place des projets et de les atteindre, en fait. Peut-être pour certains d'entre vous, vous voulez créer une galerie d'art. Vous voulez créer une maison d'hôtes, voilà. Ou vous souhaitez en tout cas accueillir les gens. Accueillir peut-être aussi certains d'entre vous, des gens dans le besoin. Contribuer de cette manière-là au niveau social, voilà. Parce que j'ai l'impression que vous aimez les gens, mais que vous êtes trop restés enfermés. Donc voilà, on va regarder plus de cartes ici. Donc à quoi ressemble cette personne ? Voilà, c'est le 2. C'est le 2. Voilà. Je pense que ça suffit. Alors ici, on a origine de ton pays. Ok. Et on a langue étrangère. C'est intéressant. Donc voilà, cette personne, donc elle vient peut-être de ton pays. Enfin, si t'es français, elle vient peut-être de la France. Si t'es canadien. Cette personne, elle vient du Canada. Enfin, originaire de ton pays. Langue étrangère. Donc peut-être que cette personne, elle a aussi une double culture. Voilà. Peut-être qu'elle parle aussi une langue étrangère. Donc voilà, peut-être qu'elle a vécu aussi par rapport à son métier. Peut-être dans l'armée. Peut-être dans la police. Elle a vécu, voilà, en Espagne. Enfin, dans un pays où elle doit parler espagnol. Voilà. Donc, maintenant, on va faire un peu la description physique de cette personne. Ok. Donc, origine de ton pays. Donc voilà. Après ça, on prend vraiment par rapport à ce que ça veut dire pour toi. Origine de ton pays. Donc moi, ce que je vois, c'est quelqu'un d'élégant. Donc il prend soin de lui. Soin de lui. Soin de son corps. Voilà. Donc c'est quelqu'un aussi qui était... En tout cas, dans... J'allais dire discipline. Dans son travail. Tu vois. Donc soit dans son... J'écris mal. Coach. Armée. Police. Ouais. Du coup, donc voilà. C'est quelqu'un qui a, tu vois, des muscles. Voilà. Qui... Oh là là. Je sais pas faire des muscles. Oh ! Catastrophe. Euh... Tu vois, cheveux courts. Tu vois, qui coupe sa barbe. Euh... Ouais. Et les gambeaux. Euh... Pour lui, son corps est très important. Euh... Qui a une routine. Discipline encore super important. Qui est indépendant. J'ai l'impression aussi que c'est un investisseur. Pour certains. D'accord ? Avec la carte de la fortune. Euh... Ouais. Et l'amour, c'est important pour lui aussi. Donc voilà. L'amour, la famille. Encore une fois, l'amour, la famille, c'est important pour cette personne. Parce qu'aussi, elle est... Comment dire ? L'armée. La police. Tout ce qui est fonctionnaire. Tu fais partie d'une... Tu fais partie d'une famille. Il y a des règles. Il y a une hiérarchie. Et... Et t'acceptes en fait. De faire partie de cette... Bah de cette famille. T'acceptes. Euh... De travailler. De te battre. Euh... Pour les autres. D'accord ? Donc j'avais dit qu'il y avait la carte quoi ? Il y avait la carte l'égalité des droits. Et la participation. Voilà. Donc quelqu'un aussi, pourquoi pas, qui travaille dans la mairie aussi pour... Pour... Pour certains. Mais en tout cas, tout ce qui est lié, voilà. Fonctionnaire, aider les autres, communauté, c'est important pour cette personne. Euh... Donc voilà. J'espère que ça te donne déjà une idée de... De cette personne. Quelqu'un qui sait où elle va. Qui est stable dans sa vie. Et je pense que toi, ça va vraiment t'aider en fait. À trouver cette abondance. Et à pouvoir créer. Parce qu'en fait, tu vas te sentir en sécurité avec cette personne. Parce que cette personne ne va pas dépendre de toi. D'accord ? C'est quelqu'un qui est indépendant de vous. C'est comme un puzzle. Vous allez rentrer l'un dans l'autre. Tout simplement. Et toi, ça va vraiment te libérer. Voilà. J'espère que ça t'aide un peu. Puis numéro 2, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et voilà. Si tu veux un tirage personnalisé, n'hésite pas à me contacter. Bisous, bisous. Coucou, qui est numéro 3. Bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui, on va regarder qui est ton futur partenaire. Et on va aussi le dessiner. Ok ? Donc dans un premier temps, on va regarder quelles sont ses valeurs. Donc voilà, comme la vidéo d'hier. Si tu n'as pas regardé la vidéo, qui est ton partenaire idéal ? Je t'invite fortement à regarder cette vidéo avant de continuer celle-ci. Parce que cette vidéo est un complément de la précédente. Et à la fin du tirage, on va regarder au niveau physique à quoi cette personne elle ressemble. Et à quoi on va dessiner cette personne. Alors, je vais dessiner cette personne. Ok ? Donc voilà. On va tourner un peu et prendre quelques mots pour connaître ses croyances, ses valeurs. Donc voilà. Voilà, tu crois. Ok. Donc on a la sécurité. On a l'avoir. On a l'ordre. On a la responsabilité. Et on a l'amitié. Intéressant. L'amitié veut beaucoup sortir. Sécurité, avoir ordre, responsabilité. Ouais. Donc ici, je ne sais pas. Ça fait penser à l'entrepreneur. Est-ce que tu veux encore une petite... Un petit mot. Allez, encore un petit mot pour la tête. Juste un. Le respect des autres. Très bien. Donc on commence tout de suite avec les cartes. Mais c'est très intéressant. Alors, on a quoi ? On a la musique. On a l'abondance. On a croire en la magie. Ici, c'est shine from within. Brille de l'intérieur. Et ici, on a demande de l'aide. C'est magnifique. Pied numéro 3. C'est magnifique. D'accord ? Parce que je pense que... Cette personne, tu vas la rencontrer peut-être dans un moment de vulnérabilité en fait. Avec demande de l'aide. D'accord ? Tu vas dire, ok, là, il est temps pour moi de déléguer. Il est temps pour moi de travailler avec l'autre. Je ne peux pas tout faire. Même si je pourrais le faire, je n'ai pas le temps en fait de le faire. Ok ? Donc ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un projet. Un projet immobilier. Un projet d'acheter une maison. J'ai l'impression que voilà, cette personne, vous allez la rencontrer peut-être de cette façon-là. En fait, vous allez la rencontrer. Vous allez lui déléguer quelque chose. D'accord ? Vous allez avoir... Un projet, c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne. Voilà. Ça va peut-être être comme un, tu vois, le chevalier qui vient. Tu as besoin d'aide et la vie, elle te met cette personne sur ton chemin en fait. Donc ici, n'hésite vraiment pas à écrire tes souhaits, à faire des prières, à faire des petits rituels et te dire, tu sais quoi, je lâche prise maintenant sur cette chose qui me bloque. D'accord ? Sur ce projet qui ne voit peut-être pas encore le jour. Et cette personne, l'univers, Dieu va t'amener en fait, cette personne. Ok ? Ici, tu vois, le partenariat et l'alliance. Numéro 3, la création. Et ici, on a déception et envie et c'était à l'envers. C'est ça. Ici, il faut que tu libères ton esprit. Il faut vraiment que tu lâches prise en fait. Lâche prise au niveau mental. De te dire, ok, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux investir. Non, encore une fois, tu n'as pas besoin de tout faire. Cette personne, elle est pour moi indépendante. C'est quelqu'un qui est son propre chef. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle a sa propre entreprise. D'accord ? Et voilà, pour cette personne, donc l'abondance matérielle, la sécurité financière, c'est très important. C'est très important pour elle. De toute façon, la première carte, elle est où la carte sécurité ? Il est juste dans ma main. Je perds la tête. Tu vois, la sécurité, c'est très important pour cette personne. Et je pense qu'en fait, ça va très bien aller avec toi, ta personnalité, ton énergie. Parce qu'ici, j'ai l'impression que toi aussi, l'indépendance financière est très importante. Ne pas en fait, penser à l'argent dans ta vie au quotidien. Voilà. Pas aller à monoprix et regarder tout le temps les prix en fait. Tu vois, tu as envie d'aller là-bas et d'acheter les produits en fait qui te font plaisir tout simplement. Et cette personne vraiment, elle va te permettre de faire ça. Parce que je pense vraiment qu'avec cette personne, tu n'auras pas besoin de te soucier de l'argent. D'accord ? Et encore une fois, avec cette carte, l'amitié, le respect des autres, l'avoir, l'ordre, la responsabilité. Ce n'est pas du tout en mode, cette personne, elle est très riche. Moi, je vais rester avec cette personne et cette personne va m'entretenir. Pas du tout parce que toi, je vois que tu es une personne qui est aussi indépendante. Là, c'est juste, chaque personne en fait, vous allez avoir un budget. Et vous allez dire, ok, moi, mon salaire, il me permet de prendre telle charge. Toi, ton salaire te permet de prendre telle charge. Voilà ce qu'on va faire. On va juste diviser les charges en fait. Toi, tu t'occupes des vacances. Moi, je m'occupe du loyer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y aura vraiment un équilibre dans cette relation. Et je pense que c'est ça, toi aussi, qui va vraiment t'aider. Voilà. Mais si on a la justice, donc tu vois, la justice, c'est l'ordre. C'est l'égalité. C'est peser le pour et le contre. Trouver l'équilibre en fait. Regarde, le roi de Pentacle. Tu vois, il tient son petit Pentacle. Il tient sa petite pièce de monnaie. Donc voilà. Donc cette personne, encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent. Enfin, je ne sais pas là, qui est indépendante. Ici, on a le 4 de Pentacle. Ce n'est pas fou. Donc ça, je pense que c'est toi en fait. Tu vois, attaché à tes pièces. Mais attaché parce que tu as peur de les perdre en fait. D'accord ? Peut-être certains d'entre vous aussi, du coup, durant la nuit, vous réfléchissez beaucoup à vos dépenses. Peut-être, tu vois. Mais cette personne, elle va te libérer. Vraiment, elle va te libérer. Encore une fois, c'est le partenariat. D'accord ? Elle va te tenir la main. C'est un travail à deux que vous allez faire ici. Ici, on te dit de croire aussi en la magie. D'écouter aussi la musique. D'écouter les signes. D'écouter les chansons sur lesquelles tu tombes. D'accord ? Peut-être sur les méditations aussi sur lesquelles tu tombes. Mais ici, n'aie pas peur aussi de déléguer, de demander de l'aide. D'accord ? Tu n'as pas besoin vraiment de tout prendre en charge. Les pages d'épée. Tu vois, cette femme qui décide d'avancer sans écouter son esprit. Qui décide d'avancer parce que son cœur lui dit d'aller vers cette voie en fait. C'est avancer aussi vers l'inconnu. Encore une fois, c'est se libérer au niveau mental du manque ou peut-être de ta situation financière actuelle. Ici, c'est l'as de le bâton. Vraiment aller vers cette nouvelle... Vers ce nouveau projet. Ici, on te dit d'aller vers ce nouveau projet. D'accord ? Vers cette nouvelle idée, vers cette nouvelle envie. Même si tu te dis, rationnellement, je n'ai pas les moyens de m'offrir, par exemple, cet appartement. Ou je n'ai pas les moyens de m'offrir ce business. Ou je n'ai pas les moyens. Il faut savoir ici que ce désir, il vient du cœur. Et que l'univers, la vie, va t'apporter, va t'amener la personne pour t'aider à accomplir ce projet. Donc voilà, nourris ce projet, nourris cette envie que t'as. Regarde le soleil. C'est la bonne voie pour toi. Fais-toi confiance. Sache que tu es protégé. Sache que tu es guidé. Ici, suis vraiment ton cœur. Suis ton cœur. Ne pense pas aux finances. Vas-y, fonce. Il faut savoir que quand tu investis, quand tu décides d'aller vers une activité entrepreneuriale, il faut savoir que chaque projet, chaque personne est différente. D'accord ? Il faut savoir, c'est très important, que chaque contexte est différent. D'accord ? Par exemple, les stars de cinéma, par exemple. Si toi, tu décides de devenir acteur, c'est beaucoup plus simple si tes parents, ils ont été eux-mêmes acteurs ou s'ils connaissent des personnes dans cette industrie. Ça va te permettre, toi, d'aller beaucoup plus vite qu'une personne qui n'a aucun contact dans ce milieu-là. Donc ici, ne te compare pas aux gens parce que tu ne sais pas comment ils sont arrivés, à ce qu'ils sont arrivés, aux résultats qu'ils sont arrivés. Il y a des gens, tu ne sais pas, qui sont l'oncle, la tante, de machin bidule chouette. Et c'est après, en passant du temps avec eux, que tu comprends. Ah, ok. Tu as de la famille dans ce milieu-là. Tu connais des gens, c'est pour ça que tu es arrivé aussi vite à ce projet, tu vois. Et il n'y a pas de mal à connaître des gens dans certains milieux. Ça te permet d'aller juste plus vite, tout simplement. En fait, ici, j'ai l'impression que tu ne dois pas avoir honte d'avoir certaines choses que les autres n'ont pas. Tu n'as pas besoin de souffrir pour obtenir, toi, ce qui va te faire plaisir. Voilà. Juste ouvre-toi, en fait, à cette abondance. Ne lui mets pas de... Tu vois, ne l'empêche pas de venir. Ici, on a le mariage, les nasses. Hey. Ici, on a la maison. Mais qu'est-ce que je te dis ? Mais ce n'est pas fou ou pas ? Je te dis, cette personne, tu vas la rencontrer à travers un projet immobilier de la maison. Et peut-être aussi... Peut-être que tu es organisatrice d'événements aussi, de mariage. Mais en tout cas, je pense vraiment que cette personne, c'est la bonne personne pour toi. Puis numéro 3. Encore une fois, c'est vraiment un partenariat entre vous. Peut-être que vous allez lancer votre agence immobilier en sang. Peut-être que tu vas commencer à travailler avec elle. En tout cas, je ne sais pas. Mais un beau projet ici qui s'annonce pour toi. Et on va regarder encore une fois à quoi cette personne, elle ressemble. OK ? Donc, tu vois... Pourquoi il y en a autant ici ? Donc ici, on a homme. Donc voilà, c'est un homme. Voilà, de toute façon, c'est ce que je ressentais. Ici, on a cheveux longs. Puis numéro 3, il prend encore un petit bout de papier. On a langue étrangère encore. Et origine de ton pays. Donc, un homme aux cheveux longs qui parle une autre langue dans son travail peut-être. Voilà. Origine de ton pays. Donc voilà. Peut-être que cette personne, elle vient de la France. Enfin, ça dépend d'où tu viens. Mais voilà. Et maintenant, on va dessiner cette petite personne. Donc, voilà. On va dessiner cette personne. Donc de toute façon, pour toi, c'est super simple. Donc voilà, je pense que c'est un mec qui est indépendant. Voilà, qui est sûr de lui, mais pas en mode, je suis meilleure que les autres. Juste qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne se compare pas aux autres. Il ne se compare pas aux autres. Tu vois, si les autres, si les gens, ils ont créé leur succès, tant mieux. Mais voilà. Il sait que lui, quoi qu'il arrive, le succès des gens, ce n'est pas le sien. Il ne veut rien obtenir des gens. Donc je pense que c'est quelqu'un aussi de consciencieux. Qui aime bien aussi lire, peut-être les biographies. Apprendre aussi des gens qui ont du succès. Qui ont du succès. Moi, je pense que c'est un entrepreneur à succès, cette personne. Voilà, qui doit avoir différentes maisons, différents investissements. Voilà, pour lui aussi, la famille, la communauté, le partage, c'est important. L'amitié, c'est important. Voilà, les possessions, comme on a dit, matérielles, c'est important. Il a besoin de toucher, de savoir qu'il a quelque chose pour être bien, en fait. Peut-être aussi qu'il vient d'une famille ou qu'il vient d'un, voilà, d'un pays étranger. Où on parlait une langue, voilà, étrangère. Qui a grandi. Donc ici, je vois que c'est aussi quelqu'un qui peut avoir la peau un peu basanée. Tu vois, quelqu'un qui vient du Maroc. Donc, Maroc, Israël, enfin Maroc ou Maghreb, peu importe. Mais voilà, peut-être que voilà, il vient, sa famille, elle a grandi dans un autre pays. Peut-être qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais en gros, pour lui, le travail, il a cette notion du travail. Du travail et du sacrifice. Ok ? Donc, cheveux longs. Comme ça, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est aussi plus âgé. Vraiment, quand je vois cette personne, moi, le nom que je pourrais donner, par exemple, c'est Mohamed Hadid. Donc, Mohamed. Voilà, Mohamed Hadid. N'hésite pas à regarder sur Internet à quoi il ressemble. Et aussi son parcours. Donc voilà, c'est un peu cette énergie-là. Donc, que je ressens pour lui. Voilà, c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi. Tu vois, peut-être la cinquantaine, quarantaine, cinquantaine, peu importe l'âge que tu as. C'est comme une sorte de père spirituel. Je ne sais pas comment dire. Mais voilà. Bon, j'espère que ça t'aide un peu cette description. Pile numéro 3. Voilà. J'espère que ça t'aide. On se retrouve demain à 18h pour la prochaine vidéo. Au revoir.